mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le pdg du studio vision pro et à un début à douala là bas qui fait le njansan comme ça ou c'est un congolais il ne sait pas parce que le njansan n'est pas seulement pour les congolais on l'appelle gâteau madeleine il est gros comme ça il sent on dit qu'il sent partout il passe il sent il a fait son direct hier ou m'a indexé il m'a manqué du respect et vous savez depuis quelques temps j'ai lié vos commentaires vous m'insultez un peu beaucoup sur facebook j'ai décidé aujourd'hui un peu de vous présenter le 10% de mes réalisations et pas le bien de 10% donc je vous invite je vous demande juste deux minutes je vous présente juste le studio vision pro avant de répondre à ce gros hibou comme ça là qui premier défi d'abord je vais faire toute la vidéo jusqu'à la fin sans essuyer mon visage c'est d'abord le challenge qui a été lancé faire une vidéo de 10 minutes sans essuyer les odeurs sur toi donc suivez moi on parle du bar jusqu'ici je vous présente le studio vision pro et on revient pour ce bout de man là voilà mesdames et messieurs nous sommes ici au parking du studio vision pro donne moi la caméra est bien là tu vas présenter donne moi la caméra voilà place toi ouvre la voiture là ouvre la voiture voilà la voiture à laquelle je roule pas l'homme parce que le gars là à doigt là voilà ça c'est mon d'abord lui ici c'est mon monteur il va se présenter tout à l'heure voilà la caisse voilà c'est pas l'homme poste que tu roules avec à doigt là là bas ferme on comprend non non ferme doucement ce n'est pas la guerre ici tchac c'est aligné pas les trucs qui ferme ça fait pas la langue pendant la c'est belle et bien au parking vous êtes là la voiture est là au parking voilà la plaque du studio vision pro quatre mètres plaques lumineuses c'est pas donné plaque lumineuse quatre mètres vous n'avez pas redresser le truc là en haut pourquoi voilà la plaque vision pro vous voyez donc que c'est au coeur de la ville regardez regardez voilà ce on l'appelle chapelle ngusso en haut voilà voilà la totale vous voyez là voilà le parking ok on va remonter prendre les escaliers pas non on remplace toi devant il va filmer voilà ici là comme vous voyez à la plaque comme ça ça dirige le studio vision pro donc vous prenez les escaliers vous montez on va compter le nombre de portes ferme d'avoir la première portée là on va voir le nombre de portes que le studio vision pro a voilà je valorise toujours le camoun avec mes drapeaux c'est patriote voilà la première porte ferme ferme par la première sécurité la première pour les gens même essayer de forcer mais c'est là voilà voilà en haut là vous avez le cubitonnaire pour la réserve d'eau du studio cubitonnaire ouvre voilà quand on ouvre le studio quand on ouvre la première porte nous sommes à la deuxième porte ici voilà studio vision pro vous pouvez bien voilà ouvre 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 la porte là ferme la grande porte ici la première porte ici vient parce que les gars là sont un peu marqués du reste sur Facebook ou n'importe comment ou ferme voilà voilà le studio vision pro n'importe qui ne met pas ce genre de porte pour son entreprise voilà ouvre maintenant très bien c'est la deuxième porte ferme la troisième porte voilà vous pouvez bien voir la franco comme vous pouvez voilà la porte ici n'importe qui ne met pas ce genre de porte regardez bien la porte gâteau madeleine va demander un peu à combien coûte cette porte ouvre voilà quand vous ouvrez donc maintenant on à l'intérieur du studio on à l'intérieur du studio voilà nos oeuvres qu'on présente comme ça à l'accueil vous voyez le roll-up mon père que j'ai entré dernièrement voilà les happy baby on montre les trucs pour les happy baby c'est l'infographe qui fait tout ça voilà même la boîte à pharmacie nous sommes ici les trucs comme ça pour les deuils on montre les trucs comme ça vous pouvez voir donc là à l'accueil nous avons une secrétaire dis coucou ici voilà vous avez à l'accueil là ma secrétaire donc elle est bien sur son poste dans son bureau pour l'accueil voilà c'est les petits bafels qu'on anime souvent les petits petits événements avec vous pouvez voilà les bafels d'origine bien entendu nous avons ici un groupe électrogène voilà en cas de coupure comme et néo dérangeait trop 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 comme voilà voilà viens venant va là-bas va là-bas il n'y a pas tout ne t'inquiète pas nous sommes ici le premier studio le premier studio qu'on peut voir là voilà le photographe voilà c'est un anglophone parle en anglais comprennent très bien c'est le photographe du studio franco le mignon parle bonjour tous les fans de franco le mignon je suis jérin ja le l'infographe très bien dérouler le truc là dérouler ils vont voir les différents fonds là dérouler ça dérouler dérouler déroule déroule et parlait que un autre tintin était venu dit que le petit studio qui a un gousso là voilà déroule bon fait monter le fait faire monter tu te fais descendre le rouge fait monter ils aiment le babadage si fait monter très bien ça les fonds fait descendre le rouge fait descendre le rouge très bien voilà donc les différents fonds de shooting au studio vision pro non ne fait pas jusqu'au sol ça va juste pour les montrer un peu voilà remettez la chaise de la main pourquoi vous avez mis ça de ce côté portez ça vous mettez là bas mais ça va laisse comme ça même d'abord mettez la chaise de là bas voilà donc le studio vision pro comme vous babadez très bien revient rapidement revient 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 deuxième flash voilà on est sorti avec un bon boulot je n'ai pas encore entré va au bureau on part voilà quand vous ancrez voilà l'accueil voilà le studio vision pro les gens qui viennent babadez vient vous présenter le mur ci il faut que gâteau madeleine voit et confirme que le mur ci est prélaqué ainsi qu'on aime ce qu'on appelle le mur prélaqué il connaît même le mur regardez 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 le plafond regardez le plafond gardons madeleine une entreprise comme tu dis que c'est mon décédé regarde regarde le plafond le genre de plafond que j'ai regarde c'est toute une superficie ça continue là voilà le studio voilà l'ancré du studio photo voilà toujours même plafond regardez le bois que j'ai au mur ouvre le bureau là on était dehors la troisième porte ferme voilà quatrième porte le bureau de franco quatrième porte ouvre les petits mamas comme ça là il voilà le blu voilà ce qu'on appelle le bureau d'un responsable d'un grand regardez le bureau regardez le bureau d'un grand mètre voilà je me suis au travail me couche là je dors c'est mon bureau c'est comme une section c'est comme ma maison voilà regardez mon bureau avancez là bas ils vont dire que j'ai téléchargé il faut que tu sois là sois toi au poste là sois toi là il faut pas avoir peur c'est moi il te demande d'asseoir c'est le bureau de franco le mignon voilà voilà mon bureau voilà c'est climatisé voilà ça la clim qui fonctionne c'est ça on l'était pas la climatisation voilà tout est là oui voilà les caméras de suivants l'entreprise est contrôlée donc voilà les caméras que nous on travaille on ne loue pas il y a le vidéo projeté quelque part là bas non voilà sa langue là bas on a son même ça voilà ça si tout la sénale est là voilà ça petit villageois regarde bien qu'on appelle les réalisations d'un jeune camerounais voilà le ventiateur là c'est généralement comme il ne coupe tout le courant là on va ressortir rapidement non laisse 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 c'est pas nécessaire voilà on avant vas-y continue le monde de l'entreprise sans couper la vidéo pour qu'ils comprennent que non ici là c'est le haut niveau voici donc voilà on est à quatrième porte cinquième porte pour arriver au studio vision pro regardez bien le bois la qualité du bois du studio vision pro ouvre les petits mamas comme ça là et il passe autant m'insulté que va chercher le travail recule va chercher le travail nous sommes ici regarde le plafond regardez le plafond regardez bien le plafond regardez le bois tout c'est l'entreprise qui continue comme ça là regardez voici où il ya le café on fait le café chaque matin voilà voilà nos écrans d'accueil vous présentez nos oeuvres quand les clients arrivent ils s'asseillent là voilà voilà le studio vision pro regardez tout ça c'est l'accueil ici aussi bon on fait parfois les photos ici ici mais l'intérieur c'est beaucoup plus c'est l'accueil c'est bon nous on reçoit le client voilà voilà les échantillons des travaux le studio vision pro va les échantillons des travaux voilà ça on veut voilà les échantillons des travaux regarde tous les murs tout le mur du studio vision pro est prélaté tout le mur prélaté voilà où j'ai fait un matos entre va t'asseoir ton poste voilà ferme la porte ici on était à la quatrième on est à la cinquième cinquième porte vas-y voilà sixième porte la sixième porte c'est pour entrer au peu à l'atelier ouvre sixième porte dans une entreprise une entreprise qui a six portées déjà voilà voilà bande de montage voilà le monteur lance voilà voilà donc le photographe qui finit de shooter il vient travailler les photos ici voir les machines au bureau la bainet je les ai même pas présenté mon mon poste où je fais mes montages voilà et souvent ici on fait aussi les shootings aussi ici comme vous pouvez voir là aussi les quelques fonds là voilà le plafond voilà il y a le ventilateur dans le bureau pas de chaleur ici là pas de chaleur quand on ressort qu'on ressort donc maintenant on est ici accueille les tables partout ici on est à l'aise il ya le gros ventilateur c'est pour les clients quelqu'un qui vient dit que ça chauffe un peu le ventilateur ouvre les toilettes là les mamans là vont voir ce qu'on appelle les toilettes tu te mis d'abord ici le miroir là tu te mis on est à la quatrième porte sixième porte septième porte ferme ferme la porte là porte en allure voilà demandez aux gars qui fabrique l'étude en allure c'est ouveux voilà les toilettes voici les toilettes de vision pour voilà studio vision pro c'est celle est moderne voilà on revient là voile les fenêtres attention ara le truc est tombé là voile fenêtre ouvre la fenêtre là tu refermes referme ferme il voit bien comment ça fonctionne en allure on ne raconte pas les choses pour raconter ok je crois que vous avez vu le studio vision pour donc pour tous ceux qui ont les travaux d'infographie photographie dont vous avez les vidéos les photos shooting dont vous voulez filmer vos événements contacter nous tous un bon numéro qui s'affiche en bas de l'écran là j'espère que gâteau madeleine a vu l'entreprise vision pro ça c'est de un goût sou rappelons que le studio vision pro est également à soi n'est ce pas oui le studio vision pro est également à soi voilà dames et messieurs vous avez remarqué le bureau ça c'est où je fais mes vidéos tous les jours je ne pars pas chercher un endroit avec le boss où me serrer les dents et me transpirer et suer chaque fois quelqu'un qui a une maison il n'est pas pas dans sa maison pour faire le direct pourquoi moi malheureusement je vais pas vous présenter ma maison mais vous présenter une petite partie avec mes enfants parce que quand je fais les vidéos parfois j'ai dit aux gens que soyez responsables et tout il faut qu'ils vous montrent l'exemple je suis un vrai responsable parce qu'avant de clasher il faudra donc que l'exemple beaucoup ne me plâchent pas parce qu'ils ne savent pas comment me coincer regarde tu as d'abord les bagues sur toi partout partout comme un sorcier comme un niveau je ne sais pas où c'est où que tu allais prendre toutes ces bagues ou les chaînes je ne sais pas où c'est tu dis que tu ne vends pas le rêve c'est ces chaînes que tu portes sous toi tu es un chien tu portes ces chaînes c'est pour faire ces chaînes partout partout les pas il n'est que mon alliance mon alliance pour ceux qui ont vu mon mariage ils ont vu à quoi ça on a mon amour mon mariage et j'ai ma petite montre aussi simple que ça regardez cette petite vidéo avec mes enfants à la maison est responsable père responsable et je voulais vous rappeler gâteau madeleine je suis père de six enfants le sixième en cours et j'ai jamais dans quelques mois ou il y en a quelques jours le sixième regardez cette cette image si voilà celui qu'on appelle ces gâteaux madeleine voici ce qu'on appelle un responsable regarde au pied de l'enfant au pied mon petit un responsable qui vit avec ses enfants mes enfants ne vivent pas ailleurs mais ses enfants comme ça on appelle un responsable voilà mon garçon vous tournez père à mon garçon voilà ma fille on a presque même taille déjà même taille elle est jumelle voilà son frère jumeau la pauvre vous avez dit ce qui me suivait depuis là qu'il a fait les problèmes de vue il est ma belle mais c'est moi qui gère presque tout donc comme tu viens parler aux gens que franco c'est qu'il a tu peux louer une maison comme ça trois chambres un salon cuisine douche que louer une maison vous avez vu non en fait si je vous montre ça c'est pas parce que je veux trop m'exposer c'est juste que je veux monter aux gars qui passent autant m'insulter un peu de me respecter donc si quelqu'un doit m'insulter les gens marchent pas c'est oui c'est les gars un peu comme les malheurs les claudel nubici les motiles carismatique voilà les gars qui peuvent un peu gâteau il te faut au moins 4 ans 4 au niveau où je suis ne va pas te présenter mon domicile est sympa nécessaires tel que j'ai vis dans une carrément tu as vu où je loue non je loue trois chambres un salon pourquoi je suis pas que je suis bailleur j'ai laissé mon domicile parce que quand tu as un certain niveau dans la vie tu vas plus vivre n'importe où pour la sécurité d'avoir de mes enfants je suis sorti en brousse où j'avais construit pour vous pour venir en ville c'est toujours dans les mains un peu loin j'ai quitté le goudron j'étais à trois kilomètres quand j'étais le goudron j'ai dit que non ça le milieu ci ne me mérite plus il faut qu'ils rentrent vivre où c'est propre il y a la sécurité tout 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 barrière tout tout tu as compris non quand tu veux clasher quelqu'un ton niveau c'est la pifo les cabrenaji va les clasher mais moi il faut bien enquêter sur moi avant d'ouvrir ta bouche pour me parler quand tu achètes une vieille maison nous on achète les terrains nous on construit on est là on est en train de faire le plan pour faire pour lancer le deuxième chantier toi tu es là tu as fini une vieille maison tu es en train de refaire tu refais quoi achète le terrain nu tu lèves tu construis tu fais les finitions tu vois pas non tu viens de parler avec quelqu'un qui vit dans une carabole qui est bien tu as une maison de quatre chambres tu es gâté faut un peu bien me regarder les franco il fait les collages et vidéos pour vivre vous avez vu le nombre d'employés que j'ai le studio de souhait vous avez vu le nombre de mes employés donc à partir d'aujourd'hui quand j'ai fait mes vidéos quand vous venez mettre les commentaires ceci ne concerne pas seulement gâteau madeleine libour avec les yeux machin qui te transpire moi je voulais même peut-être quand je voulais j'avais l'intention de t'inviter à mon deuxième mariage et même mais comme pifo il dit que tu sens trop là tu vas venir sentir mes invités donc du coup je peux jamais t'inviter pour mon événement tu es trop sale tu sens tu es pur donc je voulais te montrer à quoi ressemble la structure vision pro à partir d'aujourd'hui tout ce qui parle de franco un peu de respect tu es là tu fais ou tu as juste le poste quand tu fermes ça ferme par là on dit que la voiture n'est plus en circulation c'est depuis 2000 quand tu viens montrer où c'est avec la sauce jaune le taxi où c'est le taxi où c'est quoi tu dis que tu es humoriste humoriste de pacotis tu as fait l'humour où on a vu en dehors de Ria Gokoko Massa Yacob présentait présentait un peu depuis Ria Gokoko est fini qui te connait où tu es quoi tu fais quoi présente ta petite famille je vois présente tes enfants tu es responsable présente même la lien je ne sais pas quelle année tu vas mettre l'alliance si c'est un défi qui te lance épouse une femme tu vas d'autant insulter puis faut qu'il ait ma c'est ma c'est toi tu es quoi tu es différent tu n'es pas différent monsieur tu vas montrer l'exemple d'un jeune montre l'exemple d'un homme responsable qui vit chez lui qui a une épouse qui a les enfants qui est responsable tu n'as plus non que tu es comme si on veut citer les humoristes au camo tu es humoriste tu finis de faire la mendicité derrière c'est comme elle t'as vu de loin tu commences maintenant à saboter partout partout il bouge voilà quelqu'un je ne sais même pas qui le regarde même si moi franco il ne parle même pas de ton compas découvert qu'il y avait un gâteau qui te connait ma première page facebook franco le mignon a plus de 190 000 abonnés jusqu'aujourd'hui qui est bloqué depuis un an si ça fonctionne ça devait te mettre à 500 000 abonnés ma deuxième page qui est franco tv vous savez lequel je diffuse maintenant c'est 92 000 vous donc ça multiplie 5 abonnés x 3 ma deuxième page que j'ai créé ça fait 8 mois tu as compris non ? ma chaîne youtube on ne te vame jamais sur youtube va sur ma chaîne youtube j'ai plus de 50 000 abonnés sur youtube j'ai plus de 30 000 abonnés sur tiktok tu penses que c'est facile donc respecte ceux qui te dépendent respecte tes grands faits j'ai plus tard quelqu'un vient me dire que il vient lui dire que tu réponds au petit de franco là qu'il a ton niveau rien que pour avoir le nombre de mes abonnés je te donne encore 5 ans je n'ai pas de pouvoir atteindre mon niveau rien que pour avoir le nombre parce que quand tu auras le nombre de mes abonnés je serai déjà appris à 1 million d'abonnés tu as un prix non ? tu me comprends bien non mon petit ? ton lit poids, lit poids que tu roules avec là regarde tu as vu ma rafka tu yens non ? je consomme le mois où je n'ai pas voyagé au moins 150 000 le mois donc le mois où j'ai voyagé c'était un 250 000 j'ai commencé par avoir la 90 comme tu vois là après j'ai eu la 110 ton tu vois après j'ai eu la 26 pour finir sur la rafka comme tu vois là c'est vrai que les bengis ça c'est le déchet chez eux mais au Cameroun pour rouler avec la rafka là il faut être un garçon rien que le carburant ne parlons pas des pannes parce que pour l'instant ça ne tombe pas encore en pannes donc avant d'ouvrir ta bouche pour parler de franco le mignon alors tous ceux qui m'insultent ce n'est pas seulement pour gâteau ou madeleine c'est pour tous ceux qui m'insultent avant d'ouvrir la bouche pour parler de moi sachez que je suis un king mon petit, ce que je vais t'appeler mon petit il te faut beaucoup d'années pour être à mon niveau je vais un peu t'expliquer un peu mes dépenses mensuelles regarde la structure sinon tu sais combien je loue ? tu peux un peu imaginer c'est ça mon appartement j'étais mon prêt avec les enfants en trois champs un salon cuisine douche tout 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 modèle c'est ça le studio de soi tu sais combien je loue ? j'ai quatre employés présentement actifs tu sais combien je les paye ? chaque fin du mois tu sais combien je dépense sur mes enfants ? par moi donc c'est-à-dire que par moi on était à 300 poussières avec l'allocation de soi dans les 400 poussières donc c'est-à-dire que par moi je dépense je parle des dépenses je n'ai pas parlé de l'économie des dépenses je suis au moins à 700 000 francs pour avoir 700 000 francs même si tu es cadre d'une entreprise pour Cameroun vous pensez c'est facile ? c'est-à-dire que je dépense je dois faire les dépenses de 700 000 avant de faire mes économies investies donc avant d'ouvrir ta bouche pour dire qu'il fait même quoi dans la vie méfie-toi tu as compris non ? un peu de respect c'était le général Franco ciao s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos